Mesdames et Messieurs, bienvenue. Les élections municipales et régionales 2023 sont terminées. Comme toujours, la période électorale rime avec la violence en Côte d'Ivoire. L'angoisse était donc montée au sein des populations à quelques heures de la campagne. Aujourd'hui, les résultats sont connus. Cependant, il y a beaucoup à dire quant à l'organisation et le déroulé du scrutin. Qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ? On en parle dans ce numéro, c'est-à-dire pour lequel nous recevons Geoffroy Julien Coao. Il est politologue et séiste, auteur de six essais, dont le dernier est « Violence électorale et apologie de l'impolitique ». Faut-il désinspirer la Côte d'Ivoire ? Bonjour, messieurs. Bonjour. Juste à côté de vous, nous avons M. Asomou Didier, il est éditorialiste, chef de la rédaction du journal L'Infodrome. Bonjour, messieurs. Bonjour. En tout cas, merci d'être venu. Au revoir. Messieurs, nous allons essayer de tirer quelques leçons de ces élections de la campagne, au déroulement du scrutin jusqu'à la programmation des résultats. Quelle observation vous avez faite de ces élections ? La première observation, c'est que ce fut une élection apaisée. Et pour la première fois depuis 30 ans, exception faite des dernières législatives, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. C'est une grande victoire pour la Côte d'Ivoire. En ce sens que les élections ont toujours constitué dans notre pays un moment de fracture sociale et politique. Donc le premier enseignement, c'est vraiment une élection apaisée. Deuxième enseignement, c'est la victoire écrasante qui a tourné à une démonstration de force du RHDP. Et puis enfin, troisième enseignement, c'est le déclin de la gauche ivoirienne, qui a été la grande perdante de ces élections. M. Assumo, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport surtout à la campagne ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont interpellé personnellement ? Bon, alors ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est, comme le disent les observateurs, l'une des élections les plus inclusives en Côte d'Ivoire. On a retrouvé la quasi-totalité des partis politiques en compétition. Donc c'est un fait majeur à souligner, avec le PPACI de Laurent Gbagbo, le FPI de Pascal Afenguissant, le PDCI et le RHDP. Et à cela, il faut ajouter tous les indépendants également qui étaient dans l'arène pour cette campagne électorale. En ce qui concerne la campagne, il faut dire qu'elle s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Aucun incident majeur n'a été relevé, à part quelques affiches déchirées par-ci et par-là. Et également au niveau des médias, beaucoup de médias ont également donné des tribunes, offert des tribunes aux différents candidats pour présenter leurs projets, pour défendre leurs bilans. Et donc les médias, pour cette élection également, jouaient pleinement leur rôle en ce qui concerne la campagne électorale. Donc dans l'ensemble, on peut comparer à 2018, dire que ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, quand on sait ce qui s'est passé justement en 2018. Et on peut le dire, le processus démocratique n'est pas un long fleuve tranquille, mais la Côte d'Ivoire continue de faire des petits pas vers la démocratie. Cependant, on peut quand même s'attarder sur certains faits dans certaines communes, où il y a eu vraiment de la débandade, il y a eu en tout cas des chaises qui ont été cassées, des opposants qui ont été chassés des lieux. C'est vrai, on dit que ça a été une élection apaisée, mais quand même, comme toujours, ça ne manque pas. Il y a eu ce désordre qui s'est manifesté dans certaines communes. Est-ce que finalement, on peut dire que tous les candidats se sont bien comportés dans l'ensemble lors de cette campagne ? Oui, dans l'ensemble, on peut le dire. Vous savez, les élections ont toujours été problématiques. C'est pour cela que nous ne mettons pas l'accent dans nos analyses, dans nos observations, sur ces cas marginaux, isolés. Parce que dans l'ensemble, on a vu la fraternité, on a vu la courtoisie dans les propos des candidats. Vous savez, la campagne électorale, c'est avant tout une période de propagande politique, où on vient s'afficher, où on vient montrer ses atouts, etc. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire les uns et les autres. Je pense que nous devons, en tant qu'observateurs, pour une fois, mettre l'accent sur ce qui a marché, et dans l'ensemble, ça a marché. C'est vrai qu'il y a eu quelques attaimes politiques, ici et là. Il y a eu quelques propos mal placés, à coloration identitaire, etc. Certains candidats ont même été violentés dans certaines régions, etc. Mais ce sont des cas marginaux. Ce sont des cas isolés. Il faut mettre l'accent sur la maturation du personnel politique, qui s'est manifesté à l'occasion de cette consultation électorale. On peut donc dire qu'on peut prendre ces élections comme un point de départ, par rapport au futur de la Côte d'Ivoire. Alors, effectivement, ce que je voulais ajouter, justement, c'est qu'avant le début de cette campagne, le grand médiateur avait réussi, autant que faire se peut, à faire signer des pactes à certains candidats. Pour les observateurs, c'était un bon signal de ce que ces élections-là allaient se dérouler dans un climat apaisé. Et on peut le dire, la grande médiature a donc posé une action salutaire, non seulement pour les candidats eux-mêmes, mais également pour rassurer les populations avant l'entame de ces élections. Et comme je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est des petits pas qu'il faut saluer. C'est vrai, des élections sans violence en Afrique, c'est quand même rare. Mais ces dernières élections ont démontré que la Côte d'Ivoire peut y arriver. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces élections se déroulent en général dans des ambiances festives, où les partisans des uns et des autres sont souvent alcoolisés. Il faut mettre le doigt sur la plaie. Et donc, dans ce contexte-là, un mot déplacé, un comportement déplacé, ça s'envenime tout de suite. Et c'est ça qu'il faut noter. Mais dans l'ensemble, encore une fois, il faut féliciter justement les forces de défense et de sécurité qui ont assuré la sécurité de ces élections. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour déployer un maximum de forces de défense et de sécurité. Mais voilà, on a noté quelques incidents. Pour moi, je le dis sur d'autres plateaux, je ne suis pas pour le fait de minimiser certains incidents. Parce qu'un incident est un incident. Mais quand on compare à 2018, on peut loisiblement affirmer qu'il y a des avancées. Et donc, au-delà de ce qui s'est passé, je crois que les différents acteurs vont en tirer des leçons pour que 2025 soit une élection avec zéro violence. Oui, il ne faut pas minimiser un incident, quelle que soit sa forme, parce que certains candidats ont quand même déploré le fait que d'autres candidats occupaient l'espace, sans leur donner de l'espace pour s'exprimer. Dans les lieux publics, il y en avait des candidats qui avaient de l'instant d'ici. Ils occupaient à la fois tous les espaces de la commune. Et cela a été quand même quelque chose qui a failli, en tout cas, créer ce qu'on redoute tant. Effectivement, à Ayopougon, par exemple, un candidat de l'opposition avait même, à quelques heures du vote, organisé une conférence de presse pour annoncer qu'un espace lui a été refusé pour son meeting. Et dans certaines autres communes, il y a eu ces faits qui ont été soulignés. Comme la ACA a enjoint les médias, donc, de donner un temps de parole équitable à tous les candidats, je pense que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité devraient veiller également à cela au niveau des communes et des régions, de sorte que pour les prochaines élections, les espaces publics soient équitablement répartis, comme la presse également répartit équitablement les temps de passage pour les différents candidats pour éviter, autant que faire se peut, des grabuges. Sur ce cas, M. Joprois Poirot, est-ce que vous estimez que peut-être il faut trouver des lois pour pouvoir garantir l'expression publique de tous les candidats pour l'avenir ? Est-ce que c'est suffisant ? Non, la loi existe déjà. Il y a un cadre juridique qui est là. D'abord la Constitution et ensuite le code électoral. C'est simplement une question de civisme. Non, on n'a pas besoin de renforcer. Il faut mettre l'accent sur l'éducation. politique des acteurs, des élections. Vous savez, comme il a dit tout à l'heure, la médiature a joué un rôle important. Les ONG aussi, en termes de sensibilisation. Il faut savoir qu'une élection, dans un cadre démocratique, est avant tout concurrentielle. C'est une compétition concurrentielle. Et donc on a des adversaires, mais le suffrage est égal. C'est-à-dire que non seulement les électeurs sont égaux, un électeur, une voix, mais les candidats sont égaux. Ils ont droit à tous les espaces. C'est pour cela, par exemple, que j'ai fait depuis longtemps cette proposition par rapport à l'égalité même des candidats. Par exemple, le plafonnement des dépenses électorales. Et surtout, au niveau aussi de l'accès aux médias. Vous savez, c'est quand même curieux. On pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est à l'occasion des élections qu'on doit encadrer le passage. Non ! En dehors des élections, dans toutes les grandes démocraties, il y a des plages qui sont réservées à tous les partis politiques. Parce que quand vous avez un parti au pouvoir, chaque fois qu'un ministre va faire une sortie, une rencontre dans lequel même ses activités, en tant qu'homme politique, c'est déjà une campagne. C'est déjà de la campagne. Lorsque le président de la République fait même une visite d'État, c'est déjà une campagne électorale. Et c'est pour cela en Europe, en France surtout, lorsque le président, par exemple, fait 10 minutes en termes d'occupation de l'espace médiatique, on donne la parole en 10 minutes à ses opposants pour venir. Donc là aussi, il faut que la presse, c'est-à-dire que les organes de régulation veillent. Parce que, attendez, la politique, c'est d'abord la visibilité. C'est la visibilité qui conduit à la crédibilité et la crédibilité à l'audibilité. Donc pour atteindre cette trilogie, il faut commencer d'abord par la visibilité et c'est pas les médias. Vous comprenez ? Et donc, tout ceci est à améliorer. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, pour une fois, soyons heureux. Moi, personnellement, je ne boude pas ma joie parce que, comme vous l'avez dit, j'ai écrit tout récemment « Violence électorale et apologie de l'impolitif outil désespéré de la Côte d'Ivoire » parce que l'élection était devenue en Côte d'Ivoire un véritable problème de santé publique. – Voilà, c'est juste en un mot, dire que, parlant d'espace qui n'était pas équitablement réparti, il y a aussi le fait, souligné par plusieurs candidats d'ailleurs, que la semaine pour la campagne était très courte. Donc effectivement, si vous êtes dans une petite commune où il y a un seul espace public, en une semaine de campagne, donc je crois que la majorité, ou pas la majorité, mais plusieurs candidats ont soulevé cet état de fait, de ce qu'on devrait revoir également le temps de campagne pour permettre aux différents candidats d'avoir le temps d'expliquer en long et en large leur programme et aux différentes populations. – Monsieur, je sais que dans l'ensemble, les élections se sont très bien passées, mais le déroulement de ces élections, de ce scrutin, il y a beaucoup à dire dessus. Nous avons été tous sur le terrain, dans certaines villes, dans certaines localités. Il y a eu un retard considérable pour débuter les élections. Il y a eu l'absence des urnes, de l'encre. Comment vous avez vous expliqué ce vote ? – Oui, il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'opérationnalité de ce vote. Le président de la CEI a fait une sortie pour minimiser la portée de ce dysfonctionnement. Je ne partage pas tout son optimisme à ce niveau. Parce que vous savez, l'élection, c'est une période extrêmement sensible. C'est à travers les élections qu'on désigne les gouvernants, c'est-à-dire ceux à qui nous donnons mandat de déterminer notre quotidien et notre vécu. Et donc, c'est une période extrêmement sensible. Et la CEI a reçu énormément de moyens. Je pense qu'elle devrait être plus professionnelle que cela. Parce que quand, par exemple, on dit que les urnes, les bureaux de vote s'ouvrent à 7h, et que c'est à 11h, voire midi, que les bureaux s'ouvrent, ça pose un problème. Il y a déjà un soupçon de... Voilà, ça pose un véritable problème. Lorsque les tablettes ne marchent pas, ça pose un problème. Vous voyez, lorsque nous sommes venus pour cette émission, je vous ai observé, vous avez essayé un peu vos micros, vous avez fait un peu de choses, tout ça. Donc, tout ça doit s'essayer d'abord. On doit faire des simulations avant le jour J. Donc, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Mais, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Évidemment, là où il y a eu des dysfonctionnements extrêmement importants, le contentieux est ouvert. Et les candidats qui ont perdu peuvent contester ces élections, les résultats, en suivant la voie légale. C'est-à-dire, d'abord la CEI, ensuite le Conseil d'État. Et je pense que les uns et les autres devaient être assez républicains pour accepter les résultats des institutions chargées de trancher le litige électoral. Alors, on a dit qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements en termes d'organisation. On a toujours, 2025, en ligne de mire. Que doit faire la CEI pour les prochaines élections ? En termes d'organisation, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudra forcément corriger pour qu'on puisse avoir véritablement une organisation qui puisse être en plus pour avoir les bonnes élections ? Bien évidemment, il y a l'aspect logistique qui est à décrire tout de suite. Si les bureaux ouvrent en retard à Cinéma Thiali ou à Con, on peut comprendre. Mais que des bureaux ouvrent en retard au plateau, c'est incompréhensible pour les populations. Quand les tablettes ne fonctionnent pas, c'est bien évidemment parce qu'on n'a pas essayé avant l'utilisation. Ou c'est vrai que c'est la technique, mais on peut toujours parer à ces éventualités quand on se prépare, quand on anticipe. Et donc, pour moi, pour rajouter à ce que le docteur a dit, je ne suis pas d'avis que le président de la CEI minimise ces incidents parce que 2025, c'est dans deux ans. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et quand on retrouve des gens dans des bureaux de vote qui ne sont pas... Habilités à être là. Il y a un problème. Quand on voit des personnes encaboulées débarquer dans des bureaux de vote, les casser, déchirer, les pâter, les listes électorales, il y a raison à avoir quelques craintes. Donc, pour moi, l'attitude du président de la CEI devrait être revue de sorte à ce que les problèmes soient pris à bras le corps afin de trouver des solutions idoines pour éviter. On l'a dit tout à l'heure, les élections, c'est des périodes sensibles. Et la moindre étincelle peut faire grand feu. C'est pour ça qu'il est important vraiment de regarder tous les détails au niveau de logistique, au niveau du personnel justement de la CEI qui doit être formé, guéri à ces différentes tâches et également la mise en confiance des populations. C'est vrai qu'on s'est félicité du taux des électeurs qui se sont déplacés, mais beaucoup reste à faire. Quand on a 40% de la population qui se déplace pour aller voter, alors que les 60 autres n'y vont pas, donc il y a également un problème à ce niveau. Il faut mettre les populations en confiance. Il faut que la CEI, comme on l'a dit, soit vraiment un organe indépendant pour que tous les acteurs politiques soient mis en confiance, pour que toutes les populations soient mises en confiance et aient l'envie justement d'aller dans le bureau de vote pour voter. Mesdames et Messieurs, nous allons faire une pause dans cette émission pour revenir tout à l'heure.